Et bien salut tout le monde, d'ailleurs ça est bas, aujourd'hui on se retrouve sur PC pour faire la découverte de Islands of Insight. Alors je dis découverte mais en fait j'avais joué à la démo auparavant, que je n'avais pas fait en entier, j'ai juste fait la première île et c'est un jeu qui m'avait vraiment plu. Et là je suis sur la version complète du jeu et j'avais envie de vous le montrer, ça pourrait peut-être intéresser ceux qui aiment les jeux de puzzle. Donc ce jeu l'est sorti en version complète le 13 février 2024, auparavant c'était en démo, développé par Lunark Studios. Et c'est un jeu d'action, enfin pas d'action justement, d'aventure réflexion. Ça va rendre plus un witness si vous voulez, où on va devoir résoudre plein d'énigmes, c'est vraiment que de l'énigme. Et le truc c'est qu'on va pouvoir se balader où on veut et faire ce que l'on souhaite. Voilà, c'est vraiment un peu un bac à sable si vous voulez. Mais bon, il y a un petit but quand même, puisque quand j'avais fait la démo, il fallait faire un certain nombre de puzzles sur une île pour pouvoir passer à la suivante. Alors peut-être ça sera pareil par la suite, mais en tout cas c'était comme ça sur la démo. Hélas, je ne vais pas pouvoir vous montrer le début du jeu parce que j'ai remarqué qu'il ne pouvait pas reset sa partie. Je ne sais pas pourquoi, je vais aller voir un peu sur les forums et ils disent que non, il n'y a pas moyen pour l'instant de faire une nouvelle partie. Bon, peut-être que l'option viendra plus tard, mais pour l'instant, ce n'est pas d'actualité. Alors je vais lancer le jeu, de toute façon ça va mettre un certain temps. Alors c'est sorti uniquement sur PC, c'est un jeu qui se joue seulement aussi online, alors ça c'est très très bizarre. Ce n'est pas un jeu que vous pourrez faire en offline, enfin en tout cas sans une connexion internet, puisqu'il doit se connecter sur les serveurs. Et également on sera dans une sorte de hub où il y aura des personnes avec qui on pourra interagir si on veut, pour peut-être donner des conseils sur certains puzzles. Je ne sais pas trop comment ça marche, j'espère qu'on ne va pas m'entendre dans le jeu avec le micro. Mais sinon vous pouvez faire vraiment votre jeu en solo. Alors vous voyez le artwork vraiment magnifique, avec les différentes îles. Franchement, vu la démo, j'ai vraiment été assez conquis par le jeu. Et donc là on commence. Alors on est en vue FPS, comme vous pouvez le voir, mais avec la roulette de la souris, si je joue en arrière. Hop, voilà, on peut se mettre en TPS pour ceux qui ne supportent pas. Et on peut jouer à la manette, là je suis plutôt clavier-souris. Et ainsi de suite. Alors j'ai fait mon avatar à l'arrache, parce que c'est le premier truc qu'on fait quand on lance la démo. Il faut faire son avatar, bon, j'ai fait un mec banal. Et je ne sais pas si on peut changer après l'apparence. Je crois que oui, j'avais cru voir un truc qui permettait de personnaliser. Peut-être sur le compte. Je ne sais plus, bref, je ne vais pas m'éterniser là-dessus, on s'en fout. Mais je crois qu'on peut quand même modifier son apparence, si jamais on l'a fait un peu trop à l'arrache. Surtout si on ne peut pas faire de new game, et donc refaire notre personnage. Ça serait un petit peu dommage. Alors je vais appuyer sur tab, hop, pour vous montrer. Donc on a la carte, avec différents joueurs. Alors je ne sais pas s'il y a vraiment tous les joueurs, là, où je pense que c'est peut-être des parties et limitées à un certain nombre de joueurs. Je pense que c'est plutôt ça. Et ce que j'avais fait, donc au début, c'était cette petite île. C'est là qu'on avait démarré. Et donc, il y avait 30 casse-têtes, comme c'est marqué là sur la gauche. Parce que normalement, ça c'est lié à cet endroit. C'est assez bizarre. On remarque qu'il y en a vraiment partout, quoi. Et donc, je m'étais arrêté quand j'avais rejoint cette île centrale. Et on va commencer en allant là. Et puis je vais faire une petite session là d'une heure, comme ça, pour vous montrer. Il y a l'objectif qui est indiqué en haut à droite. Également un petit marqueur pour nous servir de GPS, savoir où aller. Voilà, donc on se balade dans un univers. Vraiment, au niveau de l'histoire, on est juste un chercheur, enfin un seeker, ils appellent ça. Qui fait un voyage et résout des puzzles. Comme quoi, il n'y a pas vraiment de scénario. Il n'y a pas trop besoin en même temps. Ouais, bonjour. Je ne sais pas si elle m'entend, ça fait peur. Par contre, si vraiment les personnes m'entendent au micro, ça va m'emmerder, quoi. Alors là, déjà, il y a une sorte de puzzle. On voit ici... Alors, attends, comment ça marche déjà ? Le problème, c'est que je ne sais plus trop. Ce n'est pas E, c'est F. Je ne sais pas où mettre le bouton. Ah, alors non, ça on verra plus tard. Peut-être pas, je ne sais pas, c'est peut-être pas un puzzle tout de suite. Là, il y en a peut-être un que je ne connais pas. Alors, sachez que sur la page Steam, donc il explique un peu le jeu, tout ça. Ils disent qu'il y a 25 types de puzzles. Ce que j'ai lu. Mais qu'en tout, il y en aurait pour plus de 10 000 à résoudre. Et tous les jours, il y en a des nouveaux également. Il y a un système de délit. Où apparemment, le jeu est vraiment mis à jour tout le temps. Et voilà. Il n'y a pas de fin. Il ne faut pas faire les 10 000 puzzles. Mais si vous voulez, de temps en temps, si vous voulez vous faire des puzzles, vous avez de quoi faire. Alors, c'est quoi ça ? Ici, en plus, ce qui est bien, c'est que le jeu est en français. Enfin, on choisit sa langue. Donc parfois, c'est un peu traduit à la rage, mais ça va. Donc là, ici, je peux mettre des formes de couleurs. Donc avec bouton gauche, bouton droit, je peux mettre soit blanc, soit noir. Et ici, il y a la règle. Donc là, la règle me dit qu'il ne faut pas former de carré noir. Par exemple, ici, là. Hop, là, ça ne marche pas. Ça me dit que la règle n'est pas bonne. Donc ici, il faudra plutôt mettre du blanc. Là aussi, il ne faut pas mettre que du blanc. Donc vraiment, il y a des puzzles. Forcément, ça va être très simple. Mais là, c'est pour un peu expliquer. Un peu la witness, les premiers puzzles qui sont simples. Puis après, au fur et à mesure, ça va se complexifier. Comme là, ici, donc il ne faut pas faire, encore une fois, il ne faut pas faire de carré noir. Mais il va falloir faire cette figure. Non, c'est connecter toutes les cases sombres. C'est-à-dire, par exemple, ici. Donc là, je n'ai pas le droit de mettre ça. Ça fait un carré noir. Mais par contre, ici, c'est bon. Cependant, par exemple, là, je pourrais mettre du blanc. Mais là, en fait, ça va faire une séparation. Alors qu'il faut qu'on ait un chemin en noir. Donc forcément, ici, c'est le cas. Là, c'est blanc. Et voilà. Bon, je vais faire ces quelques puzzles. Mais après, je vais me balader pour en trouver d'autres. C'est vraiment pour vous montrer un peu. Mais en tout cas, c'est vraiment destiné à ceux qui aiment les puzzles. Parce que si on s'attend à de l'action ou autre, là, il vaut mieux passer son chemin. Donc là, c'est les mêmes règles. Donc là, je vais mettre blanc. Attends, c'est quoi ? Ouais, ok, il faut mettre les cases sombres. Sauf que le truc, là. Est-ce que j'ai le droit de faire ça ? Ça a l'air. Non, ça passe. Je pensais qu'ici, il fallait pas... Ah non, c'est connecté au milieu. Donc, il n'y a pas de souci. Et également, ce que je vois en bas, on voit la difficulté. Donc, comme vous voyez, là, je suis en difficulté 1. C'est pour ça que ça va vite. Après, il y a des trucs... Je ne connais pas vraiment bien le jeu. Vraiment, j'ai fait juste des puzzles. Sur la démo, mais je n'ai pas regardé, par exemple, ça. Si je fais H, qu'est-ce que ça fait ? Progression est bonne d'observer cette case. D'accord, c'est les H pour Int, par exemple. Donc, les aides pour savoir si on est paumé. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc, là, je vais faire ça, ça. Donc, là, je peux pas. Ici, je pourrais. Là, je peux. Là aussi, je peux. Là, il faudrait connecter. Bah, ici, voilà. C'est bon. Voilà, donc là, j'ai fait des... Ah, mais ça doit être les difficultés, là, les couleurs. Parce que là, c'est que du rose. Là, par exemple, si je vais là... Et puis même, on va... Deux... Deux ronds. Ah, je suis obligé de faire dans l'ordre, d'accord. Quand il y a deux ronds, on va se dire, la difficulté augmente. C'est niveau 2, quoi. Simplement. Donc, la même règle. Hop, hop. Je sais pas, on va... Alors, attends, attends. Si je fais ça... Le problème, c'est que là, c'est qu'il faut que j'arrive à les relier, là. Il faut que j'arrive à les relier, mais sans faire de cœur. Et donc, là, ça, c'est bon. Mais là, ça va pas être bon. Donc, il faut forcément que ça soit là. Là, il faut que ça se connecte en bas. On est bon. Ici, on va... Hop, ça. Et là, c'est... Ah non. Il faut qu'il soit connecté. Voilà, c'est bon. Et pourtant, c'est difficulté 1. Mais c'était déjà un peu plus tendu que les autres. Alors, ici, par exemple, là, niveau 2. Donc, ici, on a les... Je sais pas que j'en ai pas parlé, mais ces cases-là sont fixes. Ceux qui sont encadrés, là, comme ça. On peut pas les changer. Ah oui, donc là, je suis obligé. Donc, les gros trucs comme ça, ça va être blanc, forcément. Ensuite, là aussi, il faut que ça soit connecté. Je peux faire un truc. Ah oui, non, ok. Ça soit connecté là. Ah, ok. Donc, je vais le faire connecter par ici. Donc là, j'ai pas le droit. J'ai pas le droit, mais il va falloir qu'il soit connecté. Attention, là, parce que ça va peut-être être plus complexe. Ici, ça serait bien. Voilà. Alors, il y a peut-être plusieurs solutions. Forcément. Il y a peut-être plusieurs. Tiens, niveau 3. Bon, après, je vais m'arrêter. Difficulté de la grille. Alors, le nombre de points représente le difficulté. Bon, voilà, c'est exactement... Je disais, putain, les 5 spécialistes, quoi. Le truc, ça fait flipper, quoi. Voilà, ça fait beaucoup, là. Là, ça commence à faire beaucoup. Donc là, ça aime pas. Donc, c'est forcément... Ah oui, d'accord. Donc, oui, il faut vraiment pas... C'est marrant, c'est des chiffres, là. Il y a le 9 et il y a le 2. 0. Donc, lui, je vais le mettre comme ça. Comme ça, ça, on s'en fout. Lui, je vais le connecter comme ça. Ok. Le 3, il va se connecter là. Un, il faut qu'il soit connecté aux autres. Comme ça. Là, c'est pas bon. Je vais faire ça, mais... C'est bon, là. Bon, j'étais un peu à l'arrache, mais c'est bon. Voilà, bon, allez. Je vais pas faire la suivante. Ah, qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, les Mirabilis, ça serait. Donc, en fait, à force de résoudre des puzzles, vous allez débloquer... Enfin, monter de niveau, si vous voulez, en gagnant des Mirabilis. Et donc, on l'avait vu tout à l'heure, je sais plus comment j'ai fait, mais on va aller par là. Amélioration. Donc, selon ce qu'on gagne là, alors, je sais pas si ça Mirabilis, ou si c'est carré. Je connais pas bien encore, mais grosso modo, on va gagner des ressources qui vont permettre, par exemple, ici... Et c'est vrai que j'ai un double saut, maintenant. Peut-être pour atteindre des auteurs et pouvoir résoudre des énigmes qu'on pouvait pas atteindre. Active le saut chargé. Voilà, bon. Ils ont essayé de faire un jeu d'aventure, quoi. Comme vous voyez. Petite notion d'RPG. Les maîtrises, alors ça, c'est quoi ? C'est une sorte de succès, quoi, si on veut. Mais est-ce que ça apporte quelque chose ? Il y a tout plein de trucs. Il y a des trucs où on sait pas comment on fait. Neuf maîtrises au niveau suivant. Neuf, ouais. Il faut neuf pour aller au niveau suivant. Je sais pas si c'est ça, Mirabilis, ça qui m'a fait monter, là. Je pense que c'est les carrés, hein. Donc il y a tout plein de trucs. Ah ouais. Ah oui, d'accord. L'ascenseur est là, quoi. Ok. Sagesse des... 1500 étacels, casque de ADS. Bon, après, il y a peut-être des choses, voilà, pour habiller un peu son avatar. Encyclopédie. Bon, ben là, il y a tout un lore. Enfin, non, c'est plutôt le tuto. Non, il n'y a pas de lore, vraiment, quoi. Ah, désolé, j'ai dû faire une petite coupure, là. J'ai eu un petit appel. Donc oui, dans l'encyclopédie, en fait, ce sont les puzzles qu'on a vus juste avant. Donc les puzzles, il y en a une certaine quantité. Ceux-là, je les ai vus pendant le tuto. Et puis voilà. Après, je sais pas s'il y a un nombre. Non, ça explique juste un peu ce qu'on trouve. Une paire de boîtes, ça, c'était sympa. Voilà, et puis personnalisation, bah, c'est ici, voilà, qu'on peut changer le personnage, mais il y a des choses qui sont payantes avec l'argent du jeu. Alors après, je sais pas s'il y a du... si on peut acheter avec du vrai argent. Etc. Bon, bref, après, ça, c'est... C'est un peu bonus, même si, bah, du coup, vu qu'on est dans un hub, les autres peuvent nous voir. Et donc, on peut essayer d'avoir un bon avatar. Manipuler. Donc je vais essayer d'aller là. Puis de toute façon, j'ai envie de changer de puzzle. Ah, voilà. Ça, c'est les cubes où, en fait, il faut essayer de trouver son double. Sauf que là, vu que c'est immense, ouais, ça va être moins simple. C'est un petit île où j'étais avec cet énigme. C'était très proche. Mais alors là... Normalement, on peut zoomer un. Je peux... D'accord, je peux poser des... Ah, c'est peut-être comme ça que je vais être les autres. Je sais pas. Comment on zoome ? Euh... J'ai un bouton pour zoomer, mais je sais plus ce que c'est. Il y a aussi des emotes, d'accord. C'est peut-être avec l'autre souris, là, parce que là, j'ai plus de boutons sur l'autre. Bon, c'est pas grave. Euh... De toute façon, là, ça va être compliqué pour le trouver. Surtout que là, j'en ai vu un autre, là. Cube. Ouais, un vert. Non, non, non. Il y a une double saut, je l'ai. Euh... Hop, hop, hop. Parce que là, il suffit de cliquer, de laisser appuyer, et essayer de... de choper l'autre. Ah, le rouge, il est là, je crois. Ouais, on va dire que c'est lui. Il est où ? C'est où ? Alors, c'est pas le même. C'est pas le même symbole. Ah, par contre, c'est le même. Ah, mais attends, c'est pas forcément la même couleur. Non, non. D'accord, c'est juste... C'est la forme qui compte, c'est pas la couleur. Voilà, ça se met en rouge, après, comme ça, pour dire que ça a été validé, quoi. Ok, ok. Je crois que c'était la couleur, mais pas du tout. Non, non, c'est la forme. Allez, on va aller... un peu plus haut. Qu'est-ce que c'est que ça, là ? Ah, mais c'est encore un truc de l'enfer. Là, il est à 5. Non, 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 c'est bon. Je tenterais pas ça en vidéo, sinon, il me faudrait 2 heures pour le résoudre. Ah, ça, alors ça, je l'avais vu. Comment ça marche, ça ? Voilà, il faut... En fait, un certain... Qu'on se trouve sur cette dalle, en fait, on se met en mode FPS. Et il faut essayer d'avoir tous les rayons... sur moi. Donc, pour ça, on pointe le pilier. Mais forcément, quand le rayon passe derrière un pilier, il se désactive. Donc, il faut essayer de trouver l'angle qui va bien. Pour moi, c'est peut-être de l'autre côté, plutôt. Enfin, lui, il est bien planqué, là. Ah, si, là, ça va peut-être passer, là. Voilà. Là, j'ai encore gagné un... carré bleu, donc c'est pas ça, le Mirabilis. Alors, c'est quoi, ça ? Je crois qu'il y a un truc, ici. Terminé, chambre de la Trinité, un vallon verdoyant pour éveiller ce casse-tête. D'accord. Donc, en plus, il y aura un certain ordre à faire, quand même, pour certaines énigmes. Ah, ça. Ça, c'était sympa comme énigme. J'ai mis du temps à le comprendre, celui-là. En fait, ici, il faut cliquer à l'endroit où, si vous voulez, le rayon qu'on envoie, on va dire, comme ça, là, virtuellement, passe à travers tous les anneaux. Alors, il faut essayer de... de trouver l'angle, également, ici. Pour qu'en un clic, on arrive à traverser. Pour moi, c'est un auteur, hein, parce que là... Ouais, donc, là, je peux pas... Je peux pas voler, ou autre. Peut-être que ça sera pour plus tard, également. Je sais pas si, quand même... Je sais pas si il me trouve un chemin, là. Ok. Là, je suis peut-être pas si mal. Je peux me baisser, ouais. Je peux me baisser. Putain, c'est quand même le bordel, là, les anneaux. Attends, parce que là, je vois rien. Je me mets en FPS. Là, là ? Non. Alors, je sais plus ce que c'est le code couleur. Je pense que le vert... Enfin, là, le vert, il est chiant, là, parce qu'il y a celui-là, là, qui est bien excentré. Comment que j'arrive à te choper le pixel, là ? C'est peut-être de l'autre côté, hein, je sais pas. On spam, hein, et puis, au bout d'un moment, ça passe, quoi. Celui-là, il est pas évident, en plus, là. Il y a les feuilles qui gênent. Là, il y a quoi, là ? Non, il n'y a rien. Ah, si, putain, c'est bouton droit pour zoomer. Bah, je l'ai fait, en... Attends. Ah, d'accord, quand t'es en TPS, tu fais bouton droit, tu vas juste en FPS. Quand t'es en FPS, et que tu fais bouton droit, ça zoom. C'est bizarrement fait, ça, par contre. Mais bon. Mais là, ça serait pas mal, mais il faudrait choper. Alors, peut-être, il faut le prendre par en dessous. Pour essayer de l'incruster. Oh, là, là, putain. Quel enfer, hein. Bah, non, bah, je suis où ? Je sais pas s'il y a les dégâts de chute, hein. Ouais, non, mais là, c'est tendu, là. Je vois rien, quoi. Là, je suis trop près, là, du coup. C'est trop... Bon, écoutez, hein, c'est pas grave pour... Il est pas facile, de toute façon, hein. Il y en a certains. Il y a des puzzles, ça va être compliqué à résoudre rapidement, je pense. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est encore un truc... Alors, terminer le motif, il faut faire un damier. Attends, pourquoi j'ai des trucs qui sont... Ou alors, il y a une logique. Il faut peut-être faire... C'est peut-être une logique, ça. Genre, je fais ça. Et le reste... Ça ressemble à une logique, ouais. Ok, sympa. Ça, je l'avais pas eu encore. Ça, c'est pour monter. Très bien. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous plaît, hein, cette petite présentation. En fait, j'avais pas de vidéo, là, pour ce vendredi. Et, bah, il faudrait que j'en fasse une, parce que j'en ai déjà pas posté la semaine dernière. Juste que j'ai pas trop le temps. Enfin, disons, le temps que j'ai... Le temps de libre que j'ai, en ce moment, c'est pour avancer au mieux. J'ai presque au bout, mais il me reste les DLC, tout ça. Avancer au mieux, le Assassin's Creed Valhalla. Là, en ce moment, je suis dessus, là. Et, forcément, ça prend pas mal de temps. Ça marche pas, ça, hein. Mais si, ça marche. Et donc, j'ai des vidéos en tête, hein, que j'aimerais faire, tout ça, mais il me faut du temps. Et le problème, c'est que pour l'instant, dès que j'ai du temps libre, j'ai juste envie de jouer au jeu, quoi. Et je mets un peu, si vous voulez, les vidéos en retrait. Mais, quand même, je fais pas mal de lives. Parce que, bon, il faut quand même aussi que je fasse quelque chose. C'est quoi, ça ? Tant, rien, un sommeil sans rêve, il va durer un moment ou l'éternité. C'est pour ça que vous voyez pas trop de vidéos au YouTube. Pour l'instant, j'essaierai d'en faire prochainement. Mais une fois que j'aurai fini, ce que je suis en train de faire, quoi. Alors, on va aller à ce fameux marqueur, là-bas. Mais attends, il y a encore un truc, là, qui m'intrigue. C'est quoi, ça ? Ah, mais attends, si, ça, on l'a eu, ça. Ah, merde. Ça aussi, c'est une énigme ? Ah non, d'accord, c'est encore un autre truc déverrouillé. Il est revenu en haut. Bon, ça, c'est un truc à suivre. Pourquoi il y a ça, là ? Attends, est-ce que je vais mieux y arriver, lui ? On va bien quand même en montrer un. C'est bien, là, non ? Bon, ça, ça passe pas dans le rouge. Il faut pas que ça passe dans le rouge, sinon. Ah, merde, d'accord. Ah, il faut les éviter, en fait. Bon, ça, c'est encore un truc que j'ai oublié, quoi. Ou alors, il n'y en avait pas dans la démo. Il n'y avait peut-être pas des cercles rouges. Ok, donc là, c'est l'objectif. C'est quoi ? C'est manipuler les figées de l'ancienne. Ça va être 5 casse-tête. Match 3. C'est quoi ? C'est des prix ou c'est ce qu'on gagne ? Annuler. Comment ça ? Ah non, ça doit être sans doute des... Là, j'ai résolu justement un anneau armillère. Peut-être si j'en fais 7, c'est bon. Si je clique dessus... Ouais, c'est ça, en fait, c'est des prix. Ça, c'est affiché en haut à droite, d'ailleurs. Ah, d'accord, c'est que je l'ajoute. On ne saurait pas d'autres quêtes. Résinilation. Comment ça ? Je ne peux pas ajouter d'autres quêtes, là. Là, c'était vraiment l'objectif, ça. Alors maintenant, je peux me déplacer rapidement. À certains endroits. Putain, c'est le bordel, quand même. Je peux y retourner, là, ou pas ? J'aimerais bien retourner au début. C'est quoi, ici ? Comment ça marche ? Bon, je suis ici. Déplacement rapide, d'accord. Quelques certains endroits. Ici, je pense. Non, même pas. Qu'est-ce que ça a développé ? Fragment d'ici. Non, mais vous avez de quoi faire. Si vraiment vous voulez tout faire dans le jeu. Moi, c'est clair. Putain, puis c'est énorme, en fait. Moi, c'est clair que je ne vais pas faire le 100%. C'est vraiment, je vais y jouer de temps en temps, comme ça, pour me détendre. De toute façon, ce que je me rappelle, c'est que quand j'avais fait l'île, la première île, donc il fallait faire un certain nombre de casse-têtes. Je pense que c'était une vingtaine, en vrai, pour passer à l'île suivante. Et il y avait un commentaire des développeurs qui disaient, vous n'amusez pas à résoudre toutes les casse-têtes, ce n'est pas nécessaire. Sinon, vous allez devenir fou, quoi. C'était un peu ça. Parce qu'en fait, rien n'est... Les puzzles ne sont pas indiqués, quoi. Il faut les trouver, quoi. Et il y a des choses, il y a des puzzles où c'est, en fait, un truc qui est un peu transparent, qu'on voit à peine. Et si on clique dessus, on a résolu le puzzle. Ça, c'est des puzzles de recherche, quoi, si vous voulez, quoi. Je me TP, là. Grimper au sommet de la montagne. Gagner les ailes. Ça, c'est où ? Attends. Toi, je t'ai vu. Je ne vois plus le marqueur assis, là. Attends. Oui, voilà, là, ici. Et donc, ah, c'est là qu'il faut aller. Bon, il y a quand même une route, hein, qu'on peut essayer de suivre. Attends, il y en a combien, là ? 4, 5, 6. Ok. C'est sympa, c'est pas trop dur, enfin, j'imagine. Il y en a où ça doit bien être complexe, surtout s'il faut prendre de la hauteur, des choses comme ça. Tiens, je vais trouver un fragment de monolithe. Ça se met où, ça ? J'ai vu un truc fragment, là. On sait, c'est l'histoire. Je ne comprends pas trop, en fait, comment on débloque les TP. On va continuer. Alors oui, il y a un petit truc aussi, également, c'est que là, le jeu, bon, il est assez fluide, là, comme vous voyez. Mais, à l'origine, enfin, quand j'avais fait l'autodétection pour les graphismes, tout ça, ça ramait un peu, quoi. Il y avait des... C'était pas ultra fluide. Et en fait, pour pallier à cela, bah, j'ai foutu les ombres aux plus faibles. Parce que les ombres, en général, dans les jeux, c'est ce qui bouffe le plus. Et depuis, bon, moi, ça ne me gêne pas que les ombres soient un peu dégueulasses. Le reste, c'est plutôt joli. Et surtout, c'est fluide. Alors, c'est quoi, ça ? Bon, ça, c'est... C'est peut-être ça, les fragments d'histoire. Déficit, crucial d'imprunter pour atteindre notre objectif. Connaissance découverte. Appuyez sur table. Non, ça se met dans l'encyclopédie. Ah, mais... Ah, d'accord. Je n'avais pas vu qu'il y avait ça, la... Règle de la grille, savoir. Ouais, ok. Ah, il y a encore un petit... C'est comme j'aime, là. Putain, mais il est minuscule, lui. C'est normal. Mais ça tourne. Ça tourne, en plus. Non, mais quel enfer. Et là, il faut rester en l'air, là, pour le faire. Donc là, il faut essayer de traverser tous les anneaux. Sans toucher les bleus, là. Donc, genre... Pixel, là. Hop. Il me manque quoi, là ? Ah, merde, putain, il y a lui. Attends. Est-ce qu'il y a moyen ? Non, mais lui, il faudrait qu'il se tourne un peu plus. Non, mais il y a maintenant, il y a lui qui... Oh. Ah, c'est horrible. Attends, s'il y a moyen... Ça marche pas, là ? Ah, c'est bon. Ok. Nickel. Alors là, il y a quoi ? On va peut-être aller sur une île. On va peut-être aller sur une île. Vous voyez, on va aller vers Doyan. On va essayer. Ok. Là, je suis sur une île. Je dis pas de bêtises. Et donc, on a... Alors, je sais plus ce que c'est, les carrés, si c'est des types de puzzles ou... Parce que je pense pas qu'il y en ait que 5, quoi. Ah, c'est marqué en haut à droite. Terminer la chaîne de grilles logique pour gagner vos ailes. Et en bonus, donc, on a 13 anneaux cachés, 8 anneaux armillères. Je sais pas si ça se dit comme ça, en vrai. 12 grilles logiques supplémentaires. Alors, ça, je connais pas. Les valeurs devraient être égales à la taille de leur région. 3, 5... C'est-à-dire que là, il me faudrait 4. 2, puis le reste en noir. Ok. Alors, c'est peut-être pas mal de puzzles liés à des... Des grilles comme ça. Où on place des couleurs blanc-noir. C'est bon, là ? Juste à mettre du... Ok. Je vais essayer de le mettre en premier, celui-là. Hop. On va continuer. Donc, 1. Là, il me faudrait 3. Donc, là, 2, c'est bon. Ok. Très bien. Ah. Il y a... Ah, mais il y a ça aussi. Comment ça marche, ça ? On l'a vu ça tout à l'heure, là. L'anneau. Si je passe à travers, il se passe quoi ? Quel type de casse-t-il t'en fait voir ? Cherchez et touchez l'anneau caché. Vous verrez peut-être un léger scintillement en vous en approchant. D'accord. Vous juste passez à travers. Bon, très bien. Alors, lui... Attends, il y a combien d'anneaux, là ? Celui-là, il y a 4. Ok. C'est fait. Oh, putain, merde. Oh, merde. Heureusement qu'on peut bien diriger le perso en l'air. Tiens, hop. Ça, c'est fait. Ah oui, d'accord. Il faut vraiment les faire dans l'ordre. C'est lequel ? C'est celui-là, là-bas ? De... Ah oui, ok. Alors, c'est quoi ? C'est séparer différentes zones ? Comment ça ? Les zones de taille différente ne peuvent pas fusionner. Vous pouvez donc remplir immédiatement les cases entre... Ah ok, donc il explique des tips, quoi. Ce que j'ai fait, quoi. Parfois, il faut les séparer. Ça, c'est plus simple. Hop, ici. Ça donne quoi, ça ? Je vais faire un truc comme ça. Extension de zone. On dirait du go, là. Presque, quoi. Une valeur de zone incomplète qui ne peut s'étendre que dans cette direction de nécessairement le faire. Comme ci-dessus, le 7 doit s'enfuir en bas de la droite. Ouais, ok. En fait, ouais. Conseil de placer directement les cases. Donc, évidente. Comme là, par exemple, le 7. Il n'y a pas des mille chemins. Donc, tu places direct les blancs ici. Comme ça. Tu débutes l'énigme facilement, quoi. Ça, ça me permet d'aller en haut. C'est lui le prochain. Donc, un, deux, trois. Non. Je vais faire ça. Je me suis un peu emmêlé, là, avec les couleurs. Il y a encore un truc, là. Lui, il est connecté à rien, en fait. Déjà, il est un peu plus difficile. Ah, oui. Ah, putain. Puis, il y a ça aussi, là. Ah, non. Mais là, il combine les chiffres plus ça. Bon, les valeurs, ça, c'est bon. Mais il faut connecter les sons. Bon, lui, déjà. Attends. Ah, c'est juste sur les côtés. Là, il s'en fout que ça soit. Ouais, par contre, t'es obligé de connecter, quand même. On se mette un deux. Ah, oui, non. Séparation. Donc, lui, il est là, forcément. C'est-à-dire qu'il va falloir connecter ça. Donc, lui, cinq. Oh, attends. Ça peut être comme ça, aussi. Ah, oui. Je suis obligé de l'enfermer. Oui, je sais pas s'il doit. Ah, si, je suis obligé. Ça veut dire que... Oh, putain, il va falloir faire un chemin. C'est bien. Peut-être que lui... On va le faire mener comme ça. Ah, j'ai pas le droit de faire des carrés. J'ai pas le droit. Si je fais ça. Oh, il faut qu'il soit connecteur. Oh, l'enfer. Attends. J'ai pas le droit de faire un carré. Ok. Fais ça, votre truc, là. Attends. J'étais mieux tout à l'heure, là. Ah, puis lui, il est tout seul. Je peux pas. Putain, si t'es pas voulu que je fasse ça, là. Ok. Bon, je comprends le truc. Là, c'est bon, là, mais... En fait, j'ai isolé ici. En fait, j'ai pas du tout pensé à faire ça. Bon, là, j'ai eu de la chance. Ah, par contre, je vois. Attends, on peut revenir dessus. Et on peut faire redémarrer, quoi. Si jamais, on veut se refaire certains puzzles. Mais bon. Une fois que t'en as fait un... Enfin, t'as pas forcément envie de le refaire, quoi. Aussi, un peu de casse-couille, là. C'est pas assez. Ah, attends, je l'avais, là, non ? Voilà. Alors, on est où, là ? On va à droite terminer la chaîne de grilles logique. La chaîne, c'est ça, quoi, en fait. Chaîne logique, je pense, c'est... Différents cubes, là. Donc, il faut que j'aille là-bas. On va se finir ça, là, pour avoir les ailes. Voilà, le prochain, c'est lui. Ok, c'est quoi les valeurs ? Ok, donc, le reste, on s'en fout. On peut faire un truc comme ça. Ok, c'est pas bon, mais... Voilà. C'est l'énigme, là. Ah, non, il est là. Ah, mais là, je peux pas, là. Je suis obligé d'avoir les ailes. Ah, non, si, je pourrais, peut-être, avec l'ascenseur, là. Toi, tu vas là. Toi, là. Ok. Il y a ces billes, là, je sais pas. Des... Des îles dans des bulles. Là, attends, si je fais ça... Ah, il y a un gars, là. Putain, on va super... Ouh. Ok. Bon, c'est quand même assez... Assez gadget, quand même, aller online. Ce qui est juste hommage, c'est que ça soit obligatoire, quoi. Je veux dire, il y a des personnes qui aimeraient... Par exemple, ceux qui jouent sur le stream deck, ils sont obligés d'avoir une connexion internet, quoi. Donc, quand ils voyagent, ils l'ont pas forcément. Je trouve ça très bizarre, quoi. En plus, ça, ça serait pas mal, un stream deck, quoi. C'est le genre de jeu de puzzle, là, que tu fais tranquillement. Alors, là, c'est déjà un peu plus chiant. On va dire qu'on fait ça. Ouais, donc, c'est mal parti. On va plutôt faire ça. Ah oui, mais il faut que je sépare, en fait, là. En fait, est-ce que j'ai le droit de faire ça ? Non, ça marche pas. Forcément qu'il soit séparé, les deux. Comme ça, là. Ok. Vache, c'est l'ascension, là. Ah, celui-là. Je l'aime bien, ce puzzle. Hop. C'est un fort strike, quoi. On continue. Donc, celui-ci, ça va être quoi ? C'est toujours la même. Donc, là, on sépare. Comme ça, c'est assez bon. Ok. Lui, ça va être bon comme ça. Et puis, lui, ça va. Voilà. Nickel. Qu'est-ce qu'il y a d'autres, là ? Ah, le cercle. C'est les anneaux cachés, hein, c'est ça ? On va trouver 5 sur 13. Les anneaux armillaires, là, c'est celui que j'aime bien. Bon, ah bah, j'ai envie de l'air tendu. Après, ça me fait pas peur, hein, de faire l'étendu, quoi. C'est juste que je peux passer 10, 15 minutes là-dessus. Alors que, bon, là, l'intérêt, c'est d'essayer de montrer un peu le max de choses. Là, par exemple, je vais mettre du temps, là. Ok. C'est bon. Comme ça, lui. Ah, là, je suis coincé, là. Ok. Ah, bravo, quêteur. Je devine que vous connaîtrez le succès, ici. Ah, je suis un quêteur, en fait. C'est pas le chercheur. À présent, je vous offre la flamme intérieure. C'est le temps de prendre votre envol à la conquête des cieux. Alors, vous avez accompli la première épreuve de l'aurorale et obtenu vos ailes. Il y a deux moyens de prendre votre envol en faisant un triple saut. Je l'ai pas, ça. Appuyez trois fois avant, ok ? Et en appuyant sur E de Rizer. Ah, si. D'accord, j'ai un triple saut, maintenant. Très bien. Putain, il vole. Alors, attends, comment ça marche ? Mais je suis en train de tomber, là. Comment ça marche, attends ? Je laisse appuyer. Comment, je peux pas monter en... En hauteur ? Non, en fait, je plane, ok. Bon, c'est bon à savoir. Ah oui, merde, ça c'est l'énigme. C'est l'énigme où il faut suivre le... Cet orbe... Ouais, mais merde. Il me fout de ça devant, quoi. Je peux pas... Je suis pas bon, là ? Quelque qui me manque, là, je n'arrive pas à voir. Ah, lui ? Bah non, je suis dedans. Ah, mais je tape le rouge. Ah, ok, c'est bon. Il est où ? Là. Ok. Bon, heureusement que ça reste longtemps, quand même. L'orbe. Parce que tout à l'heure, j'avais essayé d'en suivre un. Et ça avait... Ça avait réinitialisé. Je suis en une minute après, quoi. Ok, Mirabiz. Mais alors, c'est quoi, ça ? Ah, ça débloque une série, en fait. Venez tous éveillés. Grille logique avec valeur de zone. Hum-hum. Huit larmes célestes. C'est quoi, ça ? C'est ça, les larmes célestes, quand même. C'est tout cas sûr. Alors, en haut à droite, on peut voir que j'ai fait les objectifs. Sauf que je pourrais faire d'autres puzzles, dont les larmes célestes. C'est ça, les larmes célestes ? Non, ça, c'est encore un truc. Alors, attendez, c'est quoi ? L'énergie ancestrale des Mirabilis est plus vitale, vous pouvez l'imaginer, car la fracture ne restera pas silencieuse éternellement. Bon, je ne sais pas ce qu'ils veulent dire. Alors oui, vous voyez également sur la gauche, c'est vrai que je n'en ai pas parlé. On voit ce qui se passe en ce moment sur le monde. Donc, il y a différentes personnes avec des pseudos différents qui résoutent des trucs. Enfin, on voit ce qui se passe, c'est un journal. Ça, je ne peux rien faire. Là, je n'ai plus d'indicateur, par contre. Il me reste juste un anneau à faire pour réussir une quête. Ce serait bien que j'y arrive. Ouais, donc là, si, il y a ça. Le marqueur est là. Le marqueur est là, mais... Ah si, voilà, c'est indiqué. J'aimerais bien faire un dernier... Il me reste combien si j'en ai fait 4 sur 8 ? Comment je reviens, en fait ? Attends, je suis où ? Je suis là. Faut que j'arrive à revenir là. Mais je ne comprends pas. Pourquoi il n'y a que ici, quoi ? C'est bizarre. Je ne sais pas, mais il y a un truc là en dessous. Vas-y, fais voir. Le temple de verre. Vas-y, alors. Ah, ça, c'est du l'or, ça. Allez, là. Franchement, je crois que je vais m'en foutre un peu, là, du l'or. Parce qu'il m'intéresse le plus. Oh, la vache. Ça nous catapulte, là. C'est sympa, là. Sérieux, ça, là. Par contre, il y a plein de trucs en transparent, là. Ah, même la statue. Et là, c'est quoi ? Résolver 4 labyrinthes de cristal. 9 grilles à motif. Ok, bon, on va checker ça. Mais clairement, avec les objectifs en haut à droite, tout ça, tout ce qu'il y a à faire, ça donne envie de tous les trouver. Et les réussir, quoi. Qu'est-ce que c'est que c'était fait, là ? Vach, bizarre, comme... Donc, c'est pas... Enfin, on recule, là, s'il y a un truc qui me gêne. Passer, là ? Ouais. Rejoigner la sortie. Retenir pour redémarrer le labyrinthe. Ah, oui, d'accord, je suis dans un labyrinthe. On remarque, oui. En même temps... J'ai essayé de trouver mon chemin, mais attends, il est... J'ai pas non plus 50 000 chemins, à moins que je puisse interagir avec certaines choses. Là, là ? Ok, on a pété le labyrinthe. Pas mal. Alors, ça... Ah, c'est... Bon, bah, c'est le truc de logique. Donc là, on voit que ça fait un escalier. Ça, je dis... Heureusement que je joue à la souris, hein, parce que ça, la manette, ça peut être casse-couille, hein. Alors, là, il y a un labyrinthe. Là aussi, c'en est un. Ouais, c'est un labyrinthe, aussi. C'est une relique cachée, ça, vraiment ? C'est pas super caché. Ah non, attends. Faut que je trouve 5 reliques dans le labyrinthe. C'est ce genre de truc, c'est peut-être, là, ça. Ah, mais si, si, il y avait ça... Il y avait ça dans la démo, aussi. Ça, c'est pour monter. Si ça me parle, là, ces... Ces objets-là, là. De toute façon, je suis bloqué de partout, vous voyez, donc je reviens. Ah, mais attends, lui... Lui, il est inatteignable. Ouah, attends. Attends que je passe là. Ça, c'est la face du labyrinthe. Ah, mais vu que tout se pète... Attends, de toute façon, je peux aller là ? Ouais. Lui, je peux l'atteindre. Par contre, il m'en manque un. Attends, je vais... Non, non, je vais tomber. C'est bon. Ça, c'est quoi, ça ? Ah, c'est encore les motifs. Ok, ça fait... S'en d'escalier, comme ça. Et ensuite, à l'envers. Attends. Euh... Non. Ça. Ok. Ok, c'est ça. Je suis arrivé à remonter, si je peux... Ah oui, mais je peux voler. Enfin, voler... Ouais, c'est pas suffisant, quoi. Je peux pas remonter, quoi. Ah, là, là. Attends, si j'étais... Ah, je peux me mettre un peu sur les bords, là ? Ok, je peux. Bon, enfin, c'est super, mais c'est... Si tu peux peut-être monter là-dessus ? Oh, l'enfer. Attends, par contre, c'est chaud. Je vais me mettre en... Ouais, en TPS. Ok, c'est bon, j'ai réussi à remonter. J'aimerais trouver le dernier objet, là. Il est au-dessus. Ok. Ça, s'il considère ça, c'est une quinte cachée, là, c'est ça ? Ça doit être ça, là. Je vois dans les objectifs. Du coup, je vais passer là. On va faire mieux, d'ici. C'est une énigme, là. C'est le motif, ok. Bon, ça a l'air de ressembler à un truc comme ça, là. Ah, les gars. C'est quoi, ça ? Arcade cachée. Ok. Je sais pas trop. Alors, je vais hésiter à vous faire ce jeu, enfin, cette découverte en live. Et peut-être de le continuer de temps en temps. Bon, je sais pas si ça aurait plu à grand monde. Bon, du coup, là, ça m'arrangeait de le faire pour YouTube. Bon, je sais pas si c'est bien le genre de jeu qui vous plairait à voir sur Twitch. Je pense qu'on préférait me voir galérer sur des jeux d'action plus hard. Mais j'aime bien, moi, ça me détend, quoi. Je sais pas si ça va être un truc comme ça, là. Il me reste quoi, là ? Je vais quand même terminer cette île et puis je m'arrêterai là. Je pense déjà qu'il y a un bon aperçu. Et donc, je sais pas si ça sera prévu sur des consoles. Pour l'instant, c'est vraiment que sur PC. Franchement, sur une portable, ça peut être nickel. Genre de jeu sur Switch. Bon, après, voilà, il faudra qu'il downgrade un peu le jeu. Parce que, quand même, le jeu, il est assez gourmand. De ce que je lisais sur les forums. Il est assez gourmand et, bon, bah, du coup, il faut quand même un bon PC pour le faire tourner convenablement, quoi. Donc, sur Switch, enfin, actuellement, ça serait un peu hard. Euh, attends, alors là... Ok, c'est un truc comme ça. Mais bon, bah, le reste... Voilà. Il en reste quoi ? J'ai fini les grilles. Je trouve encore deux autres arcades cachées. Et c'est quoi l'autre ? C'est des labyrinthes. Ça, je l'ai pas fait, là, celui-là. Euh, ouais, ouais. Ah, il est là. Ah non. D'accord. On prend du sac avec la fin. La fin est là. Comment que ce soit encore un ascenseur ? Je sais pas, les deux se ressemblent, non ? Je tombe, là. Bon, ça, là, c'est vraiment un ascenseur, ça. Et ça, c'est la fin, ça. Non. Ça, c'est la fin. C'est bon. Bon, je vais éviter ça. Mon objectif, c'est de terminer l'île. Bon, il y en a un qui est à trois, là. Putain, mais attends, je suis arrivé comment ? Je peux pas ressortir de là, parce que... Ah non, il y a vraiment... Je suis coincé, là. Ah non, là, je peux sortir, là, on dirait. Oula. Ouais, bon, ouais. J'ai un peu glitché le truc, là. Ça passe. Ça, je pense, c'est un autre labyrinthe. Oui, on l'a pas fait. C'est pas le même... Le centre, il est... Non, c'est l'air flé, en fait. Ok, donc là, il y a une énigme, mais c'est pas ça. Ah, ça, c'est de l'arcade. Et la fin... Je monte encore. Ah, c'est là. Ok, bon, on va plus qu'à trouver l'arcade. Il est peut-être par là. Ça, hop. Amia, l'aimable. C'est bon. Je pense que je vais trouver pas loin de par là, là, je pense. Là, ici. Ok. Terminé le temple de verre. Évidemment, j'ai d'autres trucs à faire. Si, je vais voir, vite fait, là, ici, amélioration. Est-ce qu'il y a des choses que je peux prendre ? Ah, voilà. Donc, on peut améliorer les récompenses. On pourrait avoir plus d'étincelles et de maîtrise, une fois résolue. Pour, donc, les anneaux armillaires. Ou armillaires. Je sais pas, je connais pas ce mot, en fait. Ça, c'est quoi ? Remplissage gris. Control, clic. Pour peindre la région. Ah ! Ah, il y a des trucs, en plus, pour faciliter un peu... Pour aller plus vite, quoi. Oh, bah, vas-y, hein. Ça, je veux bien. Attends, active le remplissage. Et ça, c'est quoi, là ? Appliquer le remplissage pour noircir une case sombre ou éclairer. Éclaircir. Applique maintenant cette couleur à toutes les cases grises de la grille. Mais pourquoi ? Ça fait quoi ? Ça marche pas. C'est pas comme ça, la étude ? Bon, bref, à tester. Par contre, là, c'est sûr qu'il y a moins de choses, là. Débloquer après, bon, faut avoir les points. Les bulles rétrécis pour vous aider à trouver le dernier objet. Refel un chrono de grand maître secret pour chaque parcours d'orbes. Battez-le pour gagner des récompenses, en plus, et un bonus de maîtrise. Putain, il y a des... Ça nous incite au speedrun, en plus, quoi. Ah, ça, c'est... C'est les reliques, là. Pas trouvées. Ah, bah tiens, encore un. Ah, merde, mais là, on est coincé parce que j'ai activé ça. Ah, merde, le con. Je peux pas sortir tant que j'ai pas fini. Je peux pas annuler. On peut pas annuler un puzzle. Oh, putain, puis là, là, ça va être horrible à trouver. Parce que là, si c'est planqué dans les labyrinthes... Là, tiens, encore un. Je suis à moitié dans le sable, là. C'est quoi, là, cet effet ? Est-ce que je peux trouver... Ah, si, je peux sortir. Si, si. Ah, non, j'étais pas coincé, en fait, mais... Enfin, j'ai pas souvenir qu'on était dans une grosse bulle de verre, comme ça, quoi. Très bizarre. On va voir, ça fait quoi, c'est à la 3, là ? Oh, la vache. Euh, attends. Ça sert à tout, là. On va dire que... C'est un truc comme ça. Tout le reste, c'est en noir. Attends, contrôle. Ah oui, ça marche bien. Bon, ça va, celui-là, à 3. Je m'attendais vraiment à un truc bien dégueulasse. Non, mais ça y était pas, cette bulle, là, énorme. C'est vraiment depuis que j'ai enclenché le puzzle, là, des reliques. Je peux trouver autre chose, là, vite fait. Bon, je vais visiter, vite fait, un autre truc, là. Je peux pas me TP, quoi. J'aimerais bien essayer ici, pour voir le casse-tête match 3, là. Et je m'arrêterai là, quoi. Je vais pas faire l'île entière, hein. Je vais juste découvrir... Quelques nouveaux puzzles. Nouveaux types de puzzles. Celui-là, il est fait, il est rouge. Ouais, c'est plaisant, quoi. Je sais pas combien de temps ils ont mis, là, pour faire ce jeu-là. Depuis quand c'est... Ils ont commencé le projet, mais... Il y a du taf, quand même. Ah, si, attends, là, j'avais... Ça, il faut que je le fasse, là, pour finir ma quête. Ça va pas, parce qu'il y a lui qui est pas dedans, et là... Ok, c'est bon. Quête du vagabond. Donc, il faut que je retourne là où je me suis TP. Bon, on va le faire après. On va avoir découvert quelques puzzles, là. Hop, on y va. Je vais pas trop tarder, là, on arrive à presque une heure. Chambre de la trinité. Alors, glisser... Ok, ouais, c'est Candy Crush, quoi. Peut-être que Candy Crush, alors. Bon, ça, pour les amateurs de ce jeu... Ça devrait pas vous poser de problème. Attends, enfin, quoi, que... Ça devient comment, après ? Bon, voilà, ça va. Ok. Bon, pour l'instant, ça va. Quand ils vont foutre des cases, là, 30 sur 30, là, ça sera autre chose, quoi. On voit le match 3. Casse-tête à Pierre Sentinelle. Bon, l'instant, ça va. Ah, j'ai pas le droit. Ah, dans le lead, là, t'as pas le droit. Du coup... Ok. Ah oui, d'accord, j'ai pas vu qu'il y avait... C'était des obstacles. Là, ça, c'est du vide. Là, j'aurais le droit, là. Hop. Ah, là, c'est raté. Plutôt comme ça. Je fasse encore un dernier, là. Euh... Attends, parce que là, si je fais ça, moi, je pète tout. Ouais, donc, c'est pas bon. Ah non, je peux pas le faire dans le vide, en fait. Je vais juste échanger entre deux. Là, il refuse. D'accord. Ah oui, c'était mieux comme ça. De pas en laisser moins de trois. Il vous explique des stratégies, également. Ouais, c'est ce qui parait logique. Bon. Est-ce qu'il y a autre chose ? Bon, je vais arrêter avec ça. Ça donne envie, mais bon. Il y en a d'autres, ouais. Là, ça commence à se complexifier, là, quand même. Alors, si je pète ça, ouais. Là, le problème, c'est que je peux pas, quoi. Il faut que je fasse forcément par trois. Ce style. Voilà. Ça, c'est toujours des matchs trois, là, que je suis en train de faire. Ça, c'est les pierres à sentinelle. Donc, ça s'appelle comme ça, là, les fameux rayons. Hop. Et les échos vagabonds, c'est ce qu'on poursuit, là. Hop, c'est bon. Il y a du match trois. Les orbes à poursuivre, si je sais pas où c'est. On doit se trouver quelque part, là. Il y a du monde, là. Enfin, il y a du monde. Il y a eu une personne. Putain, mais je vois rien, là. Ah, peut-être là, c'est mieux. Voilà. Pas évident, celui-là. Ah, si, j'ai un pixel, là. Il y a celui qui est derrière. Je sais pas s'il y en a qui se... S'il faut, je veux dire, trouver l'angle parfait aux pixels pour arriver à résoudre l'énigme, quoi. Ça marche pas en sautant. Bon, bref. Je vais pas perdre de temps là-dessus, là, puisque j'arrive sur la fin. Bon, on a vu, en tout cas, pour cette zone. Bien, ce que je veux juste faire pour finir, c'est voir ce que ça fait, là, pour la quête. Quand on vient... Hein ? Oula, j'suis coincé. What the fuck ? Enorme ! Et je fais échappe, je peux même pas partir. J'ai fait bugger le jeu. Ta casse-tête ne peut pas être résolu. Oui, non, mais d'accord, mais sors-moi de là. D'accord, bon, bah, j'suis coincé. J'suis obligé de quitter le jeu. Bon, ça fera une très bonne conclusion. Ouais, là, je suis complètement coincé, là. J'ai beau faire toutes les touches, là, du clavier. Bon, bah, on finit sur une petite note négative. Non. Bon, c'est pas grave, j'ai relancé le jeu, mais... Bon, pour cette vidéo, je vais m'arrêter là, de toute façon. Bah, j'espère que ça vous a plu, en tout cas, que ça vous donnera peut-être même envie d'essayer le jeu. Comme je vous dis, y a une démo. Essayez-la, déjà, pour voir si ça vous branche. Bon, c'est vraiment le genre de jeu que j'apprécie beaucoup. Alors, c'est pas... C'est pas non plus de la grande qualité comme Witness, où vraiment, là, c'est hyper travaillé au niveau réflexion, de la mise en place des choses, tout ça. Là, on sent quand même que c'est plein de mini-jeux, si vous voulez, des mini-puzzles. Mais y a une bonne ambiance, c'est calme. On se balade dans un endroit qui est quand même assez joli. Par contre, c'est sûr que... Peut-être qu'au bout d'un moment, bah, on en aura marre de faire tout le temps la même chose. C'est pour ça, faut pas faire les 10 000 puzzles. Mais, de temps en temps, comme ça, si vous voulez vous détendre, je pense que c'est un bon jeu, quoi. Ça peut être un bon jeu quand vous regardez un stream, par exemple. Mais vous jouez assez à côté, c'est idéal, quoi. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser là. Moi, je vais essayer de... Bah, je vais quiller le jeu, quoi. Pour sortir de là. Et puis, donc, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada